Appel pour la présentation des visiteurs. Nous passons maintenant aux déclarations de député. Le député de Népessing, les coûts qui augmentent en électricité continuent d'être un problème dans ma circonscription. Et à Calvin récemment, une résolution a été adoptée pour soutenir le comté de Lemp-Flint pour demander qu'un appel à l'offre pour une éolienne soit annulé. Les leaders de Calvin ont noté que dans le rapport de la vérificature générale, ont dit que les consommateurs paient ne fait que 2 milliards de dollars pour l'énergie renouvelable et l'éolienne est le double des prix payés dans d'autres territoires. L'Ontario continue à générer des surplus d'électricité et l'énergie éolienne est une source intermittente qui ne peut pas être utilisée pour remplacer d'autres sources. Alors, le canton de Calden veut exercer son pouvoir d'annuler le processus d'appel d'offres et de ne plus faire de nouveaux contrats. Et ils demandent à la province d'arrêter d'autres processus d'appel d'offres jusqu'à ce que la capacité soit nécessaire. Et on verra, reverra les contrats qui sont encore ouverts. L'énergie renouvelable est une fantasia de ce gouvernement, mais les Ontariens en ont besoin. Déclaration des députés, la députée de Welland. J'aimerais parler aujourd'hui de Roy Dixon, une personne âgée dans ma circonscription. Et vous savez, plusieurs personnes âgées dans la province voient leur vie de plus en plus difficile. Et Royen a reçu un examen d'un optométriste à chaque an. Et cette année, on lui a dit qu'il était un danger sur la route et le ministre des Transports a suspendu son permis de conduire. Il est une personne âgée avec un revenu fixe et il a payé pour une deuxième opinion qui a dit que sa vision était bonne. Mais avant de recevoir son permis, il a fallu non seulement qu'il fasse une évaluation, mais il a fallu qu'il paie 675 $ pour le faire. Roy a dû pêler 800 $ en frais avec un ophtomologiste ergothérapeute pour contrer la première opinion et recevoir son permis de conduire. Roy mérite mieux et les personnes âgées de l'Ontario méritent mieux. Il est inacceptable de rendre la vie difficile pour les personnes âgées en les forçant à payer des centaines de dollars. pour prouver ce qu'un professionnel médical avait déjà confirmé. Je demande à tous les députés ici de donner aux personnes âgées le respect dont elles méritent et d'arrêter la bureaucratie non nécessaire. D'autres déclarations, le député des Tobicocentres? Aujourd'hui, j'aimerais dire merci à un groupe de gens et d'organisations qui font une différence chez nous. Chaque jour, en tant que député, nous entendons des concitoyens qui ont besoin d'aide. Parfois, nous pouvons les aider, mais souvent, nous les connectons avec des organisations communautaires ou des agences gouvernementales qui peuvent les aider. Les agences communautaires, souvent, sont financées par des bénévoles et donnent de l'aide à chaque jour à tous les concitoyens. Et elles sont fondamentales pour la qualité de vie des Tobicocentres. Ces organisations offrent beaucoup de services utiles, mais plusieurs concitoyens ne savent pas qu'elles existent et ne peuvent pas donc avoir accès à l'aide dont ils ont besoin. On peut tous penser à des exemples où des concitoyens sont venus nous voir dans nos bureaux pour nous demander de les aider à trouver des organisations locales ou des éléments du gouvernement qui peuvent les aider. C'est pourquoi, il y a quelques semaines, avec mes collègues des Tobicocentres, j'ai organisé à Cloverdale Mall un événement où plusieurs organisations communautaires ont pu venir parler de services qu'ils offrent. 3 000 membres de la communauté sont venus. Les participants ont pu voir quels sont les services donnés par les organisations de la communauté. J'aimerais remercier les 112 organisations qui sont venues participer à cette foire, mais également pour aider nos concitoyens et rendre notre communauté un meilleur endroit à vivre à chaque jour. Le député de Wellington-Halting Hills. Le leadership de nos médecins en chef démontre que nous nous concentrons sur la santé et non seulement les soins de santé. L'Ontario a besoin d'un plan de prévention des maladies et de santé et non seulement un plan pour prendre soin des malades. Le ministre de la Santé a gelé le financement pour des programmes. Les unités de santé doivent en faire plus avec moins et réduire le nombre d'employés. Cela devrait tous nous inquiéter. Le ministre de la Santé doit écouter nos officiers publics. En plus de l'inquiétude sur ces défis, on répond également à une lettre excellente qui a été écrite au ministre qui parle du besoin de collaboration, de reconnaître les besoins uniques de la communauté et de financement dédié. J'ai également entendu des inquiétudes similaires de la région de Halton. On a dit qu'on avait besoin de bien aligner les frontières entre les différents airlistes. On a également parlé de l'importance de s'assurer qu'il y ait du financement nécessaire, suffisant, de la part de la province pour continuer à donner les services de santé publique dont les gens ont besoin. Maintenant que le ministre a conclu ses consultations, je lui demande de porter attention aux recommandations de nos officiers de la santé et souvenez-vous de ce que Ben Franklin a dit, qu'une once de prévention vaut un livre de soins. D'autres déclarations? La députée d'Ajax-Pickering. Comme tout le monde ici, à chaque année, je rends hommage à tous les lieux de prière incluant des différentes cérémonies, que ce soit toutes sortes de célébrations. Et cette mois-ci, Pâques, c'est une fête très importante pour les chrétiens. Près de deux milliards dans le monde le célèbre. L'Avent commence avant Pâques et je me suis rendu à une messe le 10 février et j'ai reçu les cendres sur mon front. Le 24 mars, ce sera le Vendredi Saint qui marque la crucification de Jésus-Christ ainsi que... Et le Vendredi représente le sacrifice de la vie de Jésus et les actes d'un homme sans péché. On a également posé une couronne d'épines sur sa tête et on a également fait des trous dans ses mains. Il y aura plusieurs événements pendant cette semaine sainte, incluant la résurrection qui sera célébrée le 27 mars, le dimanche de Pâques. Et nous célébrons également l'Ascension aux cieux 40 jours plus tard. Partout dans le monde chrétien, nous célébrons cette fête et nous allons prier en près de 30 langues pendant le week-end de Pâques. Merci. Député de Bruce Gwey-Owen Sound, Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître certains concitoyens de ma circonscription qui ont reçu un prix du patrimoine de le lieutenant-gouverneur. Bob Alexander a reçu ce prix pour son travail à vie pendant ses 27 ans de bénévolat avec le musée des archives. Alexandre a commencé son bénévolat après avoir pris sa retraite et a aidé le musée à obtenir, par exemple, des vieilles automobiles. Il a également aidé le musée à déménager. Les gens qui ont donné ce prix à Alexandre ont dit que c'était sa créativité, sa dévotion qui lui ont mérité ce prix. En ce moment, il est en train de restaurer un camion militaire utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale et n'a pas de plan d'arrêter son bénévolat. Monsieur Pledger est un autre bénévolat qui a reçu un prix du patrimoine de le lieutenant-gouverneur. Elle a reçu 2000 $ de bourse pour son travail pour aider les anciens soldats. Un jour, elle voudrait travailler comme archiviste dans un musée. Et finalement, on a reconnu les gens qui ont préservé le musée mémorial de Bruce Gway-Owensound. J'aimerais reconnaître les membres de l'équipe qui l'ont fait Wayne King, Linda Drone, Wendy Thomason, Jeff Robbins, Ronald Donahue, Doris Frazier, Marianne Thomas et Paul O'Neill. Merci beaucoup. D'autres présentations, le député de Timiscaming Cochrane. Vendredi dernier, j'ai rencontré plusieurs concitoyens dans ma circonscription qui voulaient qu'il y ait plus de sensibilisation pour la campagne concernant les mots négatifs pour décrire les gens qui souffrent d'un handicap. Et j'aimerais remercier tous ceux qui ont pris le temps d'expliquer la souffrance causée par le mauvais usage des mots pour ceux qui ont des amis et de la famille avec un handicap. J'ai été très inspiré de voir la passion et la connaissance de ces gens et de leur dévouement pour améliorer la vie de leur collectivité. Quand je leur ai demandé, ou plutôt le 2 mars, c'est la journée annuelle pour faire passer le mot « pfff ». On est très associés avec les paralympiques, les paralympiques, mais le but, c'est d'arrêter la discrimination. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment de réciter qu'il faut supporter l'élimination de la mauvaise utilisation des mots dans le langage de tous les jours et de faire la promotion de l'acceptance des gens qui ont un handicap intellectuel. Merci. D'autres déclarations? Le député d'Oltra, Orléans. Le dernier jour de la famille, j'ai été l'hôte de mon deuxième événement à Orléans. C'était le meilleur moment pour donner l'occasion aux familles de se rassembler pour s'amuser et s'engager ensemble. Cette année, nous sommes allés faire du bowling. Nous l'avons fait pendant quelques heures le matin. Les gens pouvaient venir jouer gratuitement. Et donc, merci à Rock Henry et Jonathan Piché ainsi que leurs employés, Comrade et Mike, qui ont collaboré avec nous pour rendre cet événement un succès. J'aimerais également remercier la communauté d'Orléans toutes les familles qui se sont joints à nous, ainsi qu'Andrew Leslie, notre député fédéral. C'était merveilleux de voir trois générations tous rassemblés et qui se sont amusés ensemble. Nous avons eu beaucoup de gens, plus de 200 personnes sont venues. On répondu à l'appel en grand nombre et ont pu partager de beaux moments en famille. J'aimerais prendre l'opportunité de remercier le membre de mon personnel de mon bureau, M. le Président, spécialement Annick, Mariam et Nathalie pour leur aide exceptionnelle dans ce grand événement. Thank you. Merci, M. le Président. D'autres déclarations ? Le député de Cambridge. La Journée internationale de la femme sera célébrée le 8 mars à travers la planète. Et cette année, il faut qu'il y ait la parité et nous voulons voir la parité d'ici 2050, 2030 plutôt. Nous voulons améliorer la vie des femmes et des filles grâce à leur émancipation. récemment, j'ai été invitée à célébrer un événement d'éducation pour les femmes. Ce et un prix est donné à des femmes qui ont des besoins financiers et qui font des études de métier pour améliorer leur vie grâce à l'éducation. Amanda Rice et Mary Gates ont reçu leur prix et j'ai été très fière de les voir. Le 5 mars, la Fédération canadienne des femmes universitaires de Cambridge va être l'hôte d'un déjeuner pour la collectivité. Lynn Spence, une personnalité de la télévision, viendra nous voir. Et à Cambridge, le Club optimiste a soutenu cet événement et a également organisé un flash-mob. je serai heureuse de me joindre à ces femmes dans les rues avec plusieurs femmes et un but pour créer un meilleur monde pour les femmes et les filles. Merci à toutes les personnes du Club optimiste qui ont aidé à faire cela. Je remercie tous les députés pour leurs commentaires. Merci. Merci. Merci.